la vengeance de l'esprit des forêts un coup de gong réveilla simultanément les quatre amis avant même que françoise est ouvert les yeux une voix se fit entendre dans le microphone le petit déjeuner vous sera servi dans 30 minutes dans vos chambres respectives nos hôtes sont priés de bien vouloir se trouver à six heures précises devant l'ascenseur numéro 3 stène et françoise se rencontrèrent les premiers que vont-ils faire de nous aujourd'hui demanda la jeune fille stène haussa les épaules au même instant apparure bob et alfred et l'ascenseur s'arrêta aimablement le boy les invita à y pénétrer puis ils s'élevèrent en direction des étages supérieurs où nous conduisez vous demanda bob je crois qu'on va vous emmener faire une promenade en aéronef répondit le boy en ouvrant la porte un homme de taille moyenne large d'épaule les attendait il s'inclina poliment en disant carte qu'est ce que cela veut dire demanda bob est ce votre nom c'est mon nom et votre mission vous montrer une partie de la terre non je veux dire dans quel service travaillez vous anéantissement des forêts numéro 312 veuillez me suivre s'il vous plaît ils arrivèrent sur la tirasse de l'immeuble en son milieu un large espace carré laisser voir une ouverture béante une sphère blanche comme du lait en surgit tout à coup une vaste elle circulaire en faisant le tour au niveau de l'équateur l'ensemble ressemblait à la planète saturne dont l'anneau aurait enserré le globe une soucoupe volante s'exclama françoise une soucoupe si vous voulez confirma cards l'engin monstrueux s'arrêta l'ouverture par laquelle il était sorti s'était refermé étonné ils s'approchèrent c'est vraiment un ufo constata alfred qu'est ce qu'il fait ici les ufo sont nos moyens de locomotions aériens expliqua carte nous en avons un grand nombre deux aides s'avancé en poussant un escalier roulant ainsi c'est donc vous qui intriguez tant l'humanité avec vos soucoupes volantes alfred observé en technicien l'étrange appareil il y a longtemps que l'on n'a plus entendu parler de vos ufo dit il il envole cependant chaque jour de vrais essai monsieur grotte mais nous ne les rendons visible que si nous le voulons bien il ouvre une porte veuille entrer alfred et d'affrançoise à grimper les marches le pilote les salua amicalement la sphère était creuse sur une passerelle et circulaire courant autour et à l'intérieur de la sphère il y avait une rangée de sièges orientable et confortable cartes les pria d'y prendre place et surtout boucler les ceintures dit-il mais on ne peut pas voir à l'extérieur demanda françoise il n'y a pas de hublot attendez un peu conseillé à cartes la porte fut verrouillée de l'intérieur et de l'extérieur le pilote saisit ses commandes et une pression lente mais irrésistible fit peser les hommes sur leur siège cartes riait en les observant les quelques secondes du départ sont désagréables dit-il mais on s'y habitue il saisit une manette qui s'y trouvait au dessus de lui et soudain un cri d'admiration échappa à françoise la vue était devenue parfaitement libre comme si la sphère dans laquelle il se trouvait était faite du verre le plus pur on pouvait diriger le regard dans toutes les directions dans des profondeurs bleues la terre aussi ou donc et la ville demande à bob à 800 km derrière nous répondit le pilote un instant ils survolèrent un océan puis surgit à l'horizon une longue côte où l'écume des flots brillait au soleil un fleuve aux nombreux méandres venaient s'y jeter et glissant sous leurs machines ils en remontèrent le cours jusqu'à ce qu'ils eussent atteint un vaste plateau largement découpé au nord et au sud s'élever de hautes chaînes de montagne et partout des forêts et encore des forêts cette année sur de grands espaces à peine coupé ici et là par quelques agglomérations quels contrées paradisiaques disent n mais quel pays est ce donc l'espagne répondit carte les voyageurs se regardèrent étonné autant que je sache l'espagne n'a pas de forêt fille observé bob je n'aurais pas dû dire l'espagne mais libérie nous la survolons actuellement 1200 ans avant le début de l'ère chrétienne vous dites demanda alfred sidéré carte leur montra un petit appareil suspendu à la coupole de leur aéronef j'ai fait reculer l'aiguille du fuseau chrono dynamique que voulez vous dire demanda bob ce fuseau chrono dynamique nous permet de nous transporter dans le passé ou dans l'avenir suivant qu'on le fait tourner vers l'avant ou vers l'arrière chaque tour de cadran nous fait franchir une année avec quelle rapidité l'avez-vous fait tourner voulu savoir alfred je les régler sur 20 tours à la minute regardez par en bas les premiers bateaux des commerçants phéniciens à bord de la côte du nord les celtibères pénètre dans le pays dans son ensemble la forêt est encore intacte piloter vers le sud à go les pilotes obéit carte poursuivre ses explications regardez les phéniciens extrait le cuivre et l'argent lentement très lentement la lisière de la forêt commença de reculer de la côte d'abord puis des agglomérations et des rives des fleuves des nuages de fumée flotté au dessus des grands bois cartes accélérera le mouvement du fuseau chrono dynamique mais le recul de la forêt demeura minime pendant des siècles 700 ans avant notre ère les hélènes tentent de fonder quelques colonies mais ils doivent céder le pas devant les cartaginois la soucoupe croisé en attitude au sud de la péninsule au loin de l'autre côté de la mer on voyait l'afrique s'étirer au soleil je suis étonné de la clarté de la visibilité depuis une pareille altitude observa alfred avec une nuance d'interrogation le regard que nous projetons au dessus de l'espace et du temps traverse toutes les nébulosités grâce à l'appareillage infrarouge de la coupole regardez encore le recul de la forêt s'accélère nous sommes en l'an 236 à 1000 car barca a débarqué dans le sud et porte la guerre dans le pays les guerres mangent les forêts en 206 les cartaginois sont refoulés les romains dominent il leur faut du bois beaucoup de bois on pouvait distinctement reconnaître l'effacement de la forêt plus rapide d'année en année mais le pays était encore un grand pays de bois avec de vastes massifs forestiers carte expliqua la guerre entre romains et lusitanien dura 40 ans suivi une guerre des romains entre eux en l'an 19 avant notre ère enfin la paix la forêt ibérique il ya laissé un huitième de sa substance mais le pays est encore riche parce qu'il a suffisamment de haute futée il est le grenier de rome un vrai pays d'éden mais il faut continuer à sacrifier la forêt on construit des voies stratégiques des camps militaires des bateaux des colonies des villes le principal matériau de construction et le bois le fuseau chronodynamique ronrona mettez le cap au nord ordonna carte le pilote obéit une minute plus tard les pyrénées apparurent à l'horizon semblable à une menaçante muraille de nuages carte expliqua en 409 de votre ère légèrement entre dans le pays par le nord en franchissant les montagnes cela signifie 70 ans de guerre en l'an 700 surviennent les arabes ce sont de remarquables destructeurs de forêt regardez le recul des limites forestières s'accrue considérablement la couverture verte de la terre se rétrécit toujours davantage refoulée vers les montagnes dans les plaines elle se déchirait en mille morceaux qui fondirent et disparu en un instant la couleur aride des provinces d'aragon de nouvelles castilles des vallées de guadal qui virent et de ces affluents apparu à leur regard on aurait dit de grandes plaques de lèpre guerre des gottes contre les arabes des arabes entre eux des francs contre les arabes 1492 on découvre le nouveau monde adapté de cette époque ont construit plus de bateaux encore que par le passé des flottes pour le transport de l'or pour le transport de l'argent des flottes de guerre de quoi sont elles faites du bois des forêts nous sommes arrivés au grand siècle de l'espagne l'empire où le soleil ne se couche jamais est en voie de formation observer les forêts un spectacle poignant et impressionnant se dérouler sous les pieds des aéronautes les massifs forestiers déjà relégué dans les contrées montagneuses et découpé en multiples îlots fondé comme une mince couche de neige sous un soleil printanier les tons foncés et verbleuté des bois disparurent du paysage et la couleur plus claire des steppes prépossession de vastes espaces on croirait qu'un dangereux bacille ronge l'épiderme sain d'un être vivant ne laissant derrière lui que la nudité du désert fit remarquer stein kart opina vous ne vous doutez pas à quel point vous venez de caractériser la fonction de l'être humain sur cette terre qu'est-ce besoin de vous expliquer encore les forêts d'espagne ont été rongé par l'avidité et le besoin de puissance des hommes et dans le même temps ils ont ruiné la richesse du pays 70 millions d'hommes ont jadis habité la péninsule c'est tout juste si elle peut aujourd'hui en nourrir 25 millions cette nation autrefois d'une importance mondiale est aujourd'hui politiquement sans influence le démon des défricheurs l'a émasculé il ne reste plus que 8% du territoire en forêt l'aéronef fit une longue boucle et se précipita en un vol glissant vers la terre une tâche indistincte dans le paysage la capitale tout autour un pays galeux à l'exception de quelques tâches vertes de surface réduite la sierra de guadarrama apparu nu et déboisé le pays était mort le voyageur qui il y a seulement 400 ans pouvait marcher à l'ombre des grands bois de madrid à barcelone les chercherait en 20 aujourd'hui mais 1958 dit cartes en arrêtant le mouvement du fuseau chronodynamique en avant le pilote manoeuvre à ses commandes et la terre toute proche leur paru s'engloutir dans un abîme quelques instants plus tard on n'en voyait plus rien un bleu infini s'étendait sous leurs yeux la mère demanda françoise cartes acquiesça à cet instant la terre apparu des côtes abruptes de granit rouge ils s'approchèrent volant le long des rives la côte d'azur expliqua le rapporteur observez là elle est dépouillée les lacs alpeste français déboisé le lit des fleuves à sec la soucoupe volante fit un grand bond aérien vers d'autres montagnes presque totalement chauve les monts apennins des truris fit remarquer cartes observer les profonds de vallées des fleuves seigneaux la mône marzano et rhénaux ils ont tous environ 90 km de longueur et ils sont complètement à sec parce qu'il n'a pas plu depuis quinze jours et que les régions qui les alimentent sont complètement déboisé par contre en période de pluie ils deviennent des torrents sauvages et cause de nombreux dégâts on voyait une infinité de points blancs dispersés sur les versants dénudés des montagnes mais on ne pouvait en distinguer la nature qu'est ce que cela demanda françoise des chèvres répondit carte je les aime stène se mit à rire un diable qui aime les animaux je me demande quelle sorte de vertu nous découvriront encore chez ces messieurs carte le regarda en souriant vous allez comprendre les chèvres sont mes collaboratrices les plus précieuses et les plus sûrs dans le combat que je mène contre l'humanité vous exagérez déclara la jeune fille pas du tout les chèvres sont capables de détruire la forêt et ainsi la fertilité de pays entiers qu'elle rende inhabitable aux êtres humains elle concourt ainsi à la ruine des peuples boudeuse françoise lui tourne à le dos je trouve les chèvres des animaux charmants elles sont intelligentes et gracieuses satan n'a-t-il pas pourvu toutes ces créatures d'un charme caressant et d'une grande intelligence demanda carte en lui jetant un regard furtif dans ma lutte contre les forêts les herbages à chèvres sont une de mes armes les plus efficaces c'est pourquoi dans ces pays pauvres je soutiens l'élevage des chèvres par tous les moyens en italie il y à 11 millions de chèvres et de moutons et en turquie 12 millions dans ce premier pays d'antiques droits de paquage très compliqué et dûment enregistré empêche à eux seuls le reboisement qui serait encore possible en de nombreux endroits de vastes espaces forestiers furent progressivement ruinés à la suite de tel paquage et l'humus en a été emporté par les pluies et pourquoi n'y élève-t-on pas de vaches parce que le pays est devenu trop pauvre pour qu'on puisse encore y nourrir des bovins tandis qu'il est encore bon pour les chèvres on devrait interdire l'élevage des chèvres pour sauver ses contrées habitables estima le suédois il faudrait expliquer aux gens que après le reboisement leur standard de vie serait bien plus élevé qu'il ne peut l'être aujourd'hui avec l'élevage des chèvres c'est un sage conseil ironisa cartes il faudrait attendre un siècle pour que la croissance de la forêt et son exploitation bien conduite porte leurs premiers fruits et entre temps des milliers de personnes qui vivent aujourd'hui tant bien que mal de l'élevage des chèvres mourraient littéralement de faim laissez donc que vous voyez bien que là encore comme partout nous avons su créer une situation irréversible ils volaient en direction du sud longeant la mer au delà d'un bras de mer on apercevait la corse et les petites îles qui la précèdent elles sont toutes dénudées fit observer le démon des forêts se tournant vers le pilote il lança vers le carte l'engin volant pris la direction de l'est se souleva d'un bond au dessus des apennins et de la péninsule italique font ça tout droit au dessus de la dréatique puis descendit et survola en un glissement plus lent un massif montagneux totalement dépourvu de végétation qui vibrait dans l'éclat surchauffé de la lumière solaire tenez vous votre nom de ce pays non pas c'est le pays qui porte au contraire mon nom parce qu'il est mon oeuvre un paysage désespéré n'est-il pas vrai jadis vivait ici de grandes forêts de chênes et de pain noir mes premières mesures dans ce pays remonte fort loin les romains y abattire déjà beaucoup de bois les vénitiens encore bien plus ce qui resta fut détruit par les autochtones et les chèvres une fois les forêts disparus les olivérés dépérirent les riches aïeux eurent de misérables petits fils deux cent cinquante mille hectares furent ainsi transformés en un désert de pierre j'ai lu quelque part que l'on fait de vigoureuses tentative de reboisement fit remarquer alfred rien à faire il y a plus d'un siècle qu'elles furent entreprises le résultat est maigre parce que l'humus a été emporté par les eaux il faudrait le reporter sur les pentes des montagnes mais où le prendrait on le soleil chauffe le rocher à plus de 80 degrés et les jeunes arbres se dessèche il faudrait irriguer artificiellement mais où prendre l'eau j'ai vu sur une photo dit la jeune fille que l'on dispose une sorte de parasol en roseaux près de chaque jeune arbre pour le protéger en hiver le vent glacial du kartz les renverse comme fêtus de paille et est un la vie des jeunes plantations que pensez vous que coûte à l'état de telles tentatives de reboisement moi je vous dis que les frais en sont plus élevés que la valeur du bois qu'on parviendra jamais à faire pousser dans ce désert de pierre non il n'y a plus rien à faire ici encore et une fois de plus la nature offensée a signé aux hommes un reçu dont la signification ne peut être ignorée mais les hommes n'apprennent à rien de leurs erreurs et c'est très réjouissant pour mes services mettez le cap au nord à go en un vol glissant prodigieusement rapide leur appareil s'approcha des alpes à perte de vue les pointes rocheuses aiguës des pics montagneux se dresser vers le ciel couvertes de neige et de champs de glace entrecoupé de profondes vallées le fuseau chronodynamique ronronné françoise l'entendit et jeta un regard interrogateur au démon du défrichement il répondit à son regard par une simple date 1927 la soucoupe avait tellement ralenti son vol qu'ils avaient l'impression de rester immobile une riante vallée s'offrait à leur regard entre deux hautes montagnes lancé à l'assaut du ciel il volait très bas entre les pics c'est la fin signe tal dix cartes une vallée perpendiculaire à la zilertale au tyrol les forêts sont pratiquement intacte le ruisseau chantonne pacifique en léchant les prairies verdoyantes et maintenant vous le voyez on construit une route on ouvre la vallée de fiscine tal évidemment ça revient très cher mais entre temps les gens trouvent du travail et sont fiers de leur promotion voyez vous leurs deux villages fugaine et fugaine berg c'est à eux qu'appartiennent les forêts de la fiscine tal en tant que bien fonds communaux une grande époque est arrivé pour ces deux communes je veux dire l'époque des bonnes affaires que la construction de la route a rendu possible ils commencent à exploiter leurs forêts je fais se dérouler le temps vous pouvez observer ce qui se produit entre 1928 et 1951 regardez bien à go piloter lentement la soucoupe à basse altitude au dessus du paysage la dirigeant de la vallée supérieure vers la vallée inférieure et l'arrêtant à chaque instant au dessous de se dérouler à un rythme accéléré le triste et terrible processus de la désertisation la terre leur apparaissait alternativement blanche puis verte suivant la succession des saisons tandis que les tâches sombres des forêts diminué sans cesse détendu de nouvelles coupes rongées divisées découpé déchiqueté les massifs forestiers tandis que d'un hiver à l'autre et les avalanches se multipliaient s'effondrant dans un grondement sourd qui faisait vibrer les montagnes et que dit de tout ceci l'administration des eaux et forêts demanda stein kartz éclata de rire l'administration forestière est le moins de là en 1931 elle autorisa une exploitation maximum de 3340 stères les exploitants avouèrent en avoir abattu 4100 stères ce qui la devint des quantités abattues au delà de ce chiffre avoué on n'en parle pas voyez plutôt au dessous de vous la vallée s'étendait sous une épaisse couche de neige mais elle était vibrante des pentes abruptes et déboisées suspendues au dessus d'elle de tous les chantiers d'exploitation où la hache des bûcherons n'avait laissé que de courtes souches des avalanches rouler vers la vallée dans un intense grondement nimbé d'un poudrement argenté arrachant sur leurs passages arbres et rochers au cours du sol hiver de 1934 1935 on a dénombré 162 avalanches déclara triomphalement kart cela ne s'était jamais vu et elle rase les forêts s'exclama alfred en regardant bas avec effroi bien sûr les hommes leur ont ouvert la voie ils ont entamé l'oeuvre de destruction et les avalanches la termine en deux mois seulement 19000 ster de bois furent sacrifiées nous nous trouvons actuellement au dessus de l'alpage nommé chelaine bergalme tenez regardez la grande avalanche décroche précisément elle entraîne avec la réserve forestière et 37 huttes alpestres à le commerce du bois est une bonne affaire j'espère que ceux qui habitent ici ont enfin fini par reconnaître les désastres qu'ils ont causé demanda françoise au contraire mademoiselle ils sont maintenant mordus par le goût de l'argent en 1938 les municipalités signèrent un contrat d'exploitation de longue durée avec un de mes amis le marchand de bois en gros kaltenbücher ce fut le coup de grâce pour la vallée de fisingalt pendant 20 ans il exploita intensément les forêts communales dépassant tous les ans de 20 à 50 % les quantités autorisées à l'exploitation tandis que les écus sont éclairent dans les caisses communales au dessous d'eux les années au cours desquelles fut exécuté la condamnation à mort de la vallée s'écouler rapidement des montagnes aux pentes décharnées des escarpements déboisées et les eaux de fonte des neiges se précipités avec fracas dans les rigoles creusées par les grumes entraînés vers la vallée pendant l'exploitation arrachant la terre mêlée de rocs et l'entraînant dans leur chute le calme et pacifique au cours d'eau de la vallée devenait un torrent d'enfer de couleur brune hurlant et bondissant charriant vers la vallée une montagne de débris et inondant les prairies et les champs vient l'été 1943 tel un déluge un violent orage déverse des masses d'eau dans la vallée agonisante et la puissance déchaînée de l'élément liquide entraîne pour la première fois des masses de matériaux arrachés aux pentes jusque dans la proximité immédiate des agglomérations observer les mouvements du sol recommande la carte les versants deviennent vivants ils se mettent à glisser ils avancent vers la vallée ils craquent et s'affaissent la forêt qui les maintenait et les protéger depuis plus de dix mille ans n'existent plus le rythme accéléré du déroulement des événements rendait parfaitement évident un processus qui est normalement reconnaissable que lorsqu'on apparaissent les conséquences les glissements de terrain les torrents de boue et de matériaux obstrué les ravins les gorges et effondrières les eaux s'accumuler derrière ces barrages naturels jusqu'à ce qu'ils cèdent sous la poussée du flot c'est ainsi qu'une énorme vague destructrice assaille un jour le village de finzing et les champs sont recouverts de hautes couches de graves de boue et de débris violet la forêt s'était vengé carte se tourna vers le pilote conduisez nous au dessus de la zilertal à peine utile touché un levier que la soucoupe bondi l'instant d'après elle s'immobiliser de nouveau sous eux à la verticale des eaux brunes et écumente arracher les routes et les ponts sapant les voies de chemin de fer et les entraînant abattant des maisons devant ce désastre cartes riaient à la bonne affaire que le commerce du bois et les dommages causés au sol sont durables car une partie des champs est ensevelie et l'autre transformé en marais en raison de l'écoulement des eaux le zilertal dit bob songeur n'y eut-il pas là une catastrophe dont la presse a parlé il y a quelques années vous voulez parler de la catastrophe de 1956 mais ce n'est là qu'une d'entre elles et sûrement pas la dernière la presse la radio et même le cinéma ont abondamment rapporté les événements je me le rappelle en effet à caisse à alfred quelque chose ne vous a-t-il pas frappé dans tous ces commentaires demande à carte je ne vois pas ce que vous voulez dire déclara françoise pourtant personne n'a dit un seul mot sur les véritables causes de la catastrophe c'est exact je m'en souviens à ce signe vous pouvez juger combien fonctionne parfaitement mon entreprise d'anéantissement des forêts mais il me faut encore vous raconter ce qui se produisit dans la fin singtale en juillet 1946 il y eut une nouvelle catastrophe et depuis lors pas une année ne s'écoule sans que survienne de nouveaux dégâts ils prennent toujours de plus grandes proportions de même que les avalanches se multipliaient anéantissant chaque hiver 5000 stères de bois en chiffres ronds dans le sol hiver 1950 51,68 hectares de forêt furent couchés sous leur poussée est-on devenu assez sensé pour interdire l'abattage d'un seul arbre dans cette vallée je me suis opposé à une prise de conscience claire des causes vraie aussi continue ton l'abattage malheureusement je n'ai pas pu m'opposer à ce que l'on tente d'endiguer les torrents afin de circonscrire les désastres mes adversaires des eaux et forêts ont interdit l'abattage systématique et on réduit les autorisations d'abattage en outre on s'applique à reboiser mais ce qu'il y a de bon dans toutes ces mesures c'est qu'elle coûte un argent fou elle coûte bien plus que l'exploitation systématique n'a rapporté pouvez-vous nous citer des chiffres demanda le technicien certainement de 1928 à 1955 furent abattus ou détruits par les avalanches 150 mille stères de bois dans la fiscinthale et ce chiffre représente une valeur de 18 millions de shillings autrichiens or la tentative aléatoire de réparer les dégâts causés à la forêt a coûté depuis 1947 35 millions de shillings encore les dommages occasionnés aux terres cultivables aux routes aux ponts aux voies ferrées et aux immeubles ne sont ils pas compris dans cette somme s'il fallait tenir compte de ceci le montant total des dégâts s'élèverait à une somme minimum de 150 millions de shillings et de plus l'addition n'est pas close loin de là car les dégâts futurs seront encore bien plus important comme vous voyez dans mon service tout fonctionne parfaitement quel drôle de monde pensait tout haut le poète si un pauvre type vol dissous il est jugé dans les règles de l'art est emprisonné et si un loup affamé tue un mouton il est abattu sans procès mais lorsque des gens gagnent des millions en anéantissant des forêts il faut tôt ou tard puiser dans les fonds publics pour payer les dommages causés par de telles méthodes de travail il est impossible de payer ces dommages rétorqua le démon la législation est ainsi faite qu'elle permet ces activités criminelles grâce auxquelles quelques individus s'enrichissent aux frais de la communauté nationale leur activité demeure légale et ils passent pour d'honnêtes et d'honorables citoyens des propriétaires fonciers des maires des marchands mais le bon peuple lésé et volé par ces gens là est obligé non seulement de financer leurs bonnes affaires en payant ses impôts mais encore il est contraint de supporter le coup des conséquences de leur activité un tel état de choses est d'ailleurs tout à fait dans la ligne de nos plans diaboliques tandis que carte souriait en regardant les voyageurs le rire sardonique de belzébut éclata subitement dans un haut-parleur invisible effrayé les hommes se regardèrent le patron nous écoute remarque carte a-t-on au moins dénoncé et mis les coupables au banc de la société dans la vallée dans les vallées de la visintale et de la zilartale demanda françoise pas le moins du monde chère damoiselle sourit le démon des forêts je prends garde à ce qu'il ne soit pas touché à un seul cheveu de mes amis ceci les bénéficiaires des catastrophes sont riches et considérés ils ont des autos des villas de bons comptes en banque et chacun leur tire son chapeau et malheur à celui qui oserait clouer mes associés aux pilories on le traitera aussitôt d'ennemi du progrès on l'accusera de mettre des entraves à l'économie du pays les quatre amis demeurèrent muet ils étaient impressionnés carte poursuivie le cas de la physique thal n'est cependant qu'un cas entre de nombreux autres voyons par exemple ce qui se passe dans la vallée dite de pizzal où les circonstances sont semblables il fit un signe pilote la soucoupe glissa en direction de l'ouest et la vallée descendant du royaume des glaciers s'offrit tout entière jusqu'à ses contreforts septentrionaux carte expliqua c'est une vieille vallée glaciaire jadis ses flancs étaient couverts d'épaisse forêt jusqu'à 2000 mètres d'altitude aujourd'hui ils sont presque complètement nus les couloirs d'avalanche se suivent à environ 100 m les uns des autres l'érosion des torrents progresse sans interruption et leur violence arrache constamment de nouveaux matériaux à la montagne entre 1774 et 1950 les surfaces boisées ont reculé de 4370 à 927 hectares c'est à dire de 24,8% au cours des dernières années de cette période l'abattage des forêts a progressé à un rythme digne du progrès contemporain en hiver les avalanches sont maîtresses des lieux et en été ce sont les torrents sauvages un tiers des fermes alpestres a disparu et une partie de la population a immigré la moitié des alpages sont abandonnés les surfaces cultivées sont passées de 117 à 40 hectares et le cheptel a diminué de 1000 têtes de bétail soit 36% les chiffres sont semblables dans toutes les autres hautes vallées des alpes là où il a détruit la forêt l'être humain a perdu le droit de vivre et les paysans des montagnes ont eux mêmes ruiné les fondements de leur existence en se rendant coupable de crimes envers la nature aujourd'hui ils élèvent la voie pour demander une aide que l'ensemble de la population doit leur apporter dans ces vallées abandonnées les frais qu'entraînent pour le pays les travaux nécessaires à la protection contre les avalanches et l'amélioration de l'écoulement des torrents dépasse et de loin la valeur du bois abattu on compte environ 2000 avalanches par hiver au tyrol et sur ces 2000 1400 se produisent en dessous de la lisière des forêts donc dans des lieux qui furent déposés un service technique de lutte contre les avalanches entraînerait à des frais qui s'élèverait à environ 50 milliards de shillings autrichiens depuis 1951 l'autriche a subi du fait des avalanches un dommage de 150 millions de shillings et 234 êtres humains y ont laissé la vie pour éviter ces dommages il faudrait replanter en autriche 150 mille hectares de surface déboisé pour l'instant on construit à grands frais des cheveux de frise de béton pour fixer la neige en hiver les hommes sont de bons calculateurs il faut leur laisser ça stein désigna un troupeau qui progressait sur une route de la vallée ce sont des vaches demanda-t-il carte se mit à rire à quoi pensez vous ce sont mes amis les chèvres les hommes sont donc incorrigibles rétorqua le poète dépité nous frappons d'aveuglement ceux qui doivent périr françoise sans qui pensez vous que les dommages causés au pays soient irréparables cartes aux sales et les épaules la couche humifère a été entraînée et il est bien difficile de planter une forêt dans les éboulis ou sur le roc nu les pentes sont soit détrempés soit au contraire desséchées en outre les avalanches balayeraient toutes tentatives de plantation un peu trop timide il n'est pas un seul animal assez stupide pour détruire la substance dont il vit seul l'homo sapiens est assez sage pour ça à go mettez le cap sur la graisse des montagnes et des mers des filaires au dessous d'eux pendant quelques minutes comme à travers deux yeux bleus la terre les regarder par ses lacs de prespo et doride puis ils franchir le mont pinde tournèrent vers le nord au dessus des monts autrice dans la direction de l'olympe et c'est le vert à 30 km d'altitude pour observer le péloponnèse s'étendant vers le sud l'aspect en était désolant en ce qui concerne les forêts le pays était nu pierreux d'une solitude grise coupée de quelques rares taches vertes cartes expliqua dans l'antiquité 70% du pays était recouvert de forêt les champs étaient fertiles les fleuves coulé toute l'année on trouvait des puits et des sources en grande abondance l'antique hélas était une puissance mondiale terre de haute culture riche et invaincu aujourd'hui la forêt ne couvre plus que 5% du pays il n'y a plus de gibier entraîné par ruissellement de toutes les pentes des montagnes la terre s'est accumulée dans les bas fonds qui en sont devenus marécageux et où de ce fait règne la malaria après chaque averse les cours d'eau s'enflent et deviennent des torrents boueux et grondants qui quelques jours après se dessèchent de nouveau tandis que leurs lits poussiéreux attendent la prochaine ondée la plupart des sources et des puits sont taris dans de nombreux villages il faut chaque jour aller chercher l'eau potable à des kilomètres à la suite d'une érosion séculaire il ne reste plus que 2,7% de la couche du mus primitif seul 20% de la superficie totale des terres sont encore cultivables le reste est tombé en friche et les misérables récoltes atteignent à peine un tiers de la production moyenne à l'hectare des autres pays d'europe il faut emporter les trois quarts des céréales panifiables les produits exportés se réduisent au tabac aux vins et aux olives c'est à dire des produits qui à part les olives ne sont plus indispensable à la vie et que de ce fait il est difficile de négocier en période de crise aussi le peuple est il pauvre et l'état insignifiant il est pourtant hors de doute que la décadence de la grèce n'est pas uniquement dû à la destruction des forêts fit remarquer alfred bien entendu d'autres facteurs sont également intervenus cependant en tant que chef du service de l'anéantisme des forêts je ne puis le reconnaître sans minimiser mon importance pour le diable que vous êtes c'est là un trait de caractère qui est bien humain dit bob en éclatant de rire de concert avec cartes ce dernier poursuivi certains peuples honoraires les forêts et d'autres eurent des cultes différents et les forêts en subir le contre-coups pensif staine fit observer et ce contre-coups se traduit obligatoirement par la vie ou la mort des pays et des peuples évidemment si les hommes étaient aussi intelligents qu'ils l'imaginent sans doute s'appliquerait-il à considérer l'histoire mondiale du point de vue de la sauvegarde biologique de la nature il découvrait alors que et bien des guerres et des batailles au cours desquels des millions d'êtres humains furent massacrer était inévitable parce que l'attaquant avait ruiné ses forêts son sol le régime des eaux de son pays et qu'il était de ce fait obligé de conquérir d'autres contrées afin de pouvoir subsister ou encore parce qu'il ne voulait pas renoncer à un standard de vie artificiellement élevé et qu'il lui fallait pour se faire réduire d'autres peuples en esclavage bien des rapports leur apparaîtrait sans doute entre l'effondrement de rome et le fait que tous les pays du bassin méditerranéen appartenant à l'empire était presque sans exception déboisé et desséché car cette constatation s'impose dans tous les pays du monde antique les forêts d'afrique du nord où annibal captura ses éléphants de guerre ont également disparu et le sahara s'est étendu par place jusqu'à la méditerranée c'est d'ailleurs la raison pour laquelle le reboisement est devenu si difficile dans les forêts du sud dans les pays du sud de l'europe car le souffle torride des vents du désert provoque le dessèchement des jeunes plantations à quoi les peuples de l'antiquité ont-ils donc employé de telles quantités de bois demanda la jeune fille à l'édification de leur ville à la cuisson des briques nécessaires à cette édification pour leurs besoins domestiques la construction de leurs bateaux dont tant furent envoyés par le fond mais surtout pour la fonte des métaux on compte qu'il fallait 10 terres de bois pour l'extraction d'un kilo de fer brut quant au reboisement personne n'y songeait déjà le bois était un matériau recherché son prix fut élevé dès l'antiquité c'est ainsi que les forêts moururent victimes de fructueuses affaires exactement comme aujourd'hui où pourrais-je encore vous conduire réfléchir le démon des forêts vous voulez voir les déserts de pierre et de sable qui s'établir là où les hommes d'antan à bâtir les forêts il y en a des quantités ou bien vous montrerai-je les ruines des grandes villes de l'antiquité qui s'étendait au milieu des régions florissantes et qui périrent après la destruction des forêts françoise était fatigué nous nous croyons nous vous croyons sur parole déclara-t-elle en souriant ce que je vous ai montré en espagne dans le midi de la france dans les apnins c'est reproduit dans les en sicile en afrique du nord l'asie mineure est un désert la palestine déboisé il n'existe plus sur la planète beaucoup de contrées encore indemnes des conséquences du déboisement la même chose se produisit au mexique en amérique centrale dans les andes ou respectivement les aztèques les mayas et les incas détruisir les forêts d'immenses contrées des usa furent dénudés de leur bois en afrique également à l'exception de la zone tropicale des forêts vierges en nouvelle zélande en chine en hongrie dans le bassin du don en ukraine etc il se retourna vers le pilote et lui dit brièvement au bureau la transparence de la coupole devint d'un blanc laiteux pendant quelques minutes les occupants de l'aéronef et demeurèrent silencieusement assis perdu dans leurs pensées tout à coup une forte pression dû au freinage les plaqua sur leur siège un léger choc l'appareil s'était posé la porte s'ouvrit et ils sortirent sur la plateforme de l'immense building d'où belzibut dominé le monde l'ascenseur les entraîna dans les profondeurs de l'immeuble allons nous rencontrer votre patron demanda françoise karts secoua la tête il a aujourd'hui bien des choses à faire je vous prie de bien vouloir écouter le reste de mon exposé dans mon modeste bureau comme ils passaient dans une galerie une porte s'ouvrit ils aperçurent une vaste salle claire et ultra moderne où travailler une quarantaine de dactylos mes secrétaires dix cartes sont-elles toutes de la race des diables demande asten pensez vous ce sont des jeunes filles comme les autres elles sont salariés et croient travailler dans le service commercial d'une importante entreprise de bois elles servent le diable sans le savoir comme tant de millions d'êtres humains que se passerait-il si j'entrais maintenant dans leur bureau et si je leur disais qu'elles sont au service du diable kart le regarda en souriant amicalement faites le donc monsieur stolpe on appellera police secours on vous passera la camisole de force et on vous emmènera dans un asile d'aliénés vous pourrez expliquer en long et en large que vous êtes allé dans la maison du diable du prince de ce monde et vous pourrez raconter que vous lui avez raconté que vous avez entendu les rapports de ses collaborateurs que vous avez voyagé à travers le passé et l'avenir dans une soucoupe volante vous pourrez dire tout ce que vous voudrez et toute votre vie vous bénéficierait des traitements psychiatriques et les plus perfectionnés mais je vous souhaite pour vous que vous soyez plus prudents monsieur stolpe ils pénétrèrent dans le bureau du démon des défricheurs aussi somptueux que celui d'un chef d'état les murs et les plafonds étaient faits de lambris et de caissons en bois précieux et le luxe des meubles ne le cédait en rien à ceux du bureau de belzébut dans un angle une collation avait été préparé françoise fut la première à s'en apercevoir et à y faire honneur votre patron doit avoir une grande confiance en vous vous êtes le premier qu'il laisse seul avec nous certes répondit kart en mordant dans un sandwich mais il lui suffit d'appuyer sur un bouton pour voir et entendre tout ce qui se passe et il peut à chaque instant participer à notre conversation vous permettez que je commence mon rapport les quatre amis s'assirent et kart comment ça la nature est la partie première de l'être humain la forêt en est le coeur les racines de l'âme humaine plonge dans le sol des forêts c'est de l'obscur trésor des bois profonds que provient la richesse du langage la forêt est aussi la source originelle de la musique lorsque meurt la forêt naît le désert c'est ce que nous voyons en musique dans le jazz oh monsieur kart est un ennemi du jazz il apporte de l'eau au moulin de staine s'exclama la jeune fille en riant kart sourit avec indulgence vous n'avez pas encore adopté une attitude juste à notre égard et à l'égard de notre mission répond-il lorsque nous vous dévoilons les forces de destruction et que nous vous expliquons leurs origines et leurs conséquences cela ne signifie pas que nous prenions position contre elle car c'est nous qui développe on s'efforcer les utilisant je suis aussi peu contre le nihilisme musical que contre l'anéantissement des forêts ou la destruction de l'humanité bien au contraire c'est pourquoi le jazz et moi nous faisons bonne équipe suivi moi bien c'est la forêt qui a déterminé les modes de construction les plus belles réussites de l'art particulièrement en architecture serait impensable sans la forêt l'âme des plus nobles peuples de la terre est une âme forestière et c'est à la forêt qu'ils doivent toutes leurs forces ce que je veux dire c'est que presque toutes les cultures sont nées dans les forêts et que ce n'est pas le fait du hasard si on peut constater que la stérilité de la vie culturelle progresse sur toute la terre au même rythme que le déboisement la forêt constitue un espace vital de création culturelle parce qu'elle est un havre de tranquillité le calme conduit à la réflexion et ainsi à la sagesse la forêt pourrait être le remède approprié à l'âme malade de l'homme hypercivilisé l'antidote de la fébrilité que nous répondons par toute la terre elle ouvre les sources de la connaissance et c'est précisément ce que nous voulons empêcher à tout prix ainsi pouvez vous comprendre pourquoi il faut que la forêt disparaisse mais la forêt a bien entendu également un rôle pratique elle est la gardienne de la vie avant tout elle garantit la régularité du cycle de l'eau l'équilibre du climat et la fertilité des sols cultiver son toit de feuillage protège le sol du rayonnement solaire venu de l'extérieur et de la déperdition d'humidité venu de l'intérieur équilibrant ainsi les différences de température 27% des précipitations atmosphériques liquides sont retenues par les frondaisons et s'évaporent de nouveau pour former de nouvelles pluies un pain de taille moyenne enfonce dans le sol un réseau de racines de première grandeur de 3 à 8 mètres de longueur de celle ci partent 300 autres racines de deuxième ordre de chacune de ces 300 racines partent à leur tour 300 racines de troisième grandeur cette division se poursuit environ 16 fois consécutive les dernières racines n'ont plus que quelques millimètres de longueur la longueur totale de ce système radiculaire peut atteindre un chiffre rond 400 mille kilomètres c'est un miracle murmura françoise qui écoutez avec recueillement bien sûr un miracle confirma cartes nombreux sont les arbres qui pour le maintien de la vie sur terre ont plus de valeur que les hommes qui les abattent le système radiculaire des arbres de la forêt parcourt le sol en un réseau d'une inconcevable densité et il maintient solidement la terre et l'eau l'espace parcouru par les racines et des arbres forestiers retient sur un seul mètre de profondeur 2000 tonnes d'eau à l'hectare lorsque la forêt est abattue les mousses et les racines meurent le sol perd la plus grande partie de sa capacité d'accumulation et sa plasticité l'eau de pluie qui vient de frapper de plein fouet arrache la terre en s'écoulant le vent ne rencontrant plus d'obstacles absorbe l'humidité et l'action qu'exerce la forêt sur le climat des contrées environnantes disparaît ainsi sombre la fertilité du pays et les rendements agricoles la forêt est un organisme vivant grâce à la chute des feuilles au cours des millénaires elle a créé la couche d'humus sur laquelle pousse le pain des hommes la forêt est étroitement associée au bien-être biologique social et spirituel des populations en outre 4 5e des carburants du monde proviennent de sources qui ne se renouvelle pas et qui seront un jour épuisés ce sont le charbon le pétrole le gaz naturel le bois est la seule matière première qui se renouvelle d'elle même il ne faut donc pas entraver la croissance j'ai ravi aux êtres humains le respect de la nature j'ai lutté par l'ironie contre la tendance au romantisme et à la poésie si bien qu'il ne trouve même plus d'émotion dans le contact avec la nature c'est ainsi que j'ai développé cette indifférence et cette incompréhension de la création dont j'avais besoin pour parvenir à mes fins la sérénité des grands bois a perdu son influence sur l'âme humaine les hommes sont devenus incapables d'apprécier la solitude et le calme c'est pourquoi ils ne sont plus créateurs d'authentiques valeurs culturelles ils les ont remplacés par la motorisation la vitesse le bruit le matérialisme sous toutes ses formes la superficialité des jugements ce sont les moyens dont je me sers pour capter la jeunesse j'ai fait en sorte que l'enseignement des sciences de la nature et la biologie soit placé au dernier rang des programmes scolaires et que les professeurs lorsqu'ils estiment nécessaire d'aborder l'étude de la forêt se contentent d'enseigner quelques bribes de connaissances superficielles on ne conduit plus les jeunes dans la solitude des grands bois pour leur apprendre à observer et à écouter afin de rendre vivant en eux leur calme et leur mystère une telle éducation les conduirait vers dieu déclare françoise toute songeuse kartz leva la main courroussée taisez vous n'avez vous pas encore compris qu'il ne faut jamais prononcer ce mot ici si le patron nous entendait il piquerait une belle colère il enchaîna ainsi pour les jeunes la forêt est elle plus qu'un lieu où ils peuvent en toute liberté faire du tapage grimper aux arbres casser des branches dénicher des oiseaux faire du feu crier et donner libre cours à leur goût de la violence une telle jeunesse n'aspire plus au calme et elle ne connaît plus les vivantes émotions que la forêt est capable d'apporter voulez vous suggérer que vous en tant que diable vous les connaissez demande asten avec un sourire ironique nous connaissons toutes ces choses mais nous n'avons pas d'âme les méthodes de destruction des forêts de à la manière dont je les réponds ont beaucoup évolué au cours des âges au commencement de l'évolution des siècles et des millénaires étaient nécessaires pour faire apparaître les conséquences de la destruction de la nature à laquelle s'emploient les hommes aujourd'hui il y à 100 fois plus d'hommes sur la terre et nous leur avons donné tous les moyens techniques nécessaires pour en quelques mois transformer en désert une région florissante en russie comme aux usa il existe des machines gigantesques qui comme de gros mammouths des temps préhistorique abattent les forêts selon des procédés ultra perfectionnés chaque phase du travail est rationnellement et mécaniquement exécuté ces machines avance semblable à d'énormes rasoirs électriques coupant dans un bruit d'enfer la vivante chevelure de la terre et les surfaces nues sont ensuite abandonnées dans de nombreux pays j'ai créé des services qui se sont donnés pour but d'introduire des méthodes de travail perfectionnées afin d'accroître le rythme de la destruction des forêts mais la croissance de l'arbre ne peut pas être adapté au rythme fébrile des temps modernes le technicien l'interrompit à l'université laval à québec city une méthode a été mise au point grâce à laquelle en faisant subir un traitement chimique aux germes de la graine d'un arbre ainsi qu'au sol où il croit il parvient à faire atteindre un arbre en 30 ans une dimension égale à celle qu'il atteint normalement en un siècle et depuis quand expérimentent on cette méthode monsieur l'ingénieur oh c'est tout récent c'est le dernier triomphe du progrès dans ce domaine alors comment peut-on savoir comment seront les arbres dans 30 ans et comment réagira le sol à la deuxième ou troisième génération quatre mois après la germination ces arbres était aussi haut que des jeunes plans de deux ans si de tel si tel est le compte rendu de l'expérience nous sommes donc autorisés à conclure que celle ci n'a pas plus de quatre mois d'âge attendons un peu plus monsieur grotte et soyons prudents avec les bulletins de triomphe du progrès particulièrement dans le domaine de la chimie le démon de la forêt se leva et se mit à arpenter le bureau tout en parlant tandis que les assistants le suivait du regard je me suis en outre attaqué aux forêts par d'autres biais encore en premier par la monoculture sylvicole qu'est ce que c'est que ça demande à françoise c'est la plantation d'essences végétales identiques et de même âge sur de grandes surfaces il existe de mystérieux rapports entre le sol le climat et la variété des essences de la forêt la nature fait pousser sur chaque pied carré de sol les plantes qui doivent s'y trouver intrigué par ces paroles du diable préposé à la destruction des forêts l'attention de stène se trouva réanimé il leva la tête le vent disperse les graines un peu partout remarqua-t-il oui mais les diverses variétés de plantes ne peuvent s'épanouir durablement que si elles croissent sur le sol qui leur est destinée le mélange des essences dans les forêts naturelles n'est pas dû à un art mais à une loi l'homme qui ne tient pas compte de cette loi détruit l'ordre de la nature sauvage qui lui paraît un fait du hasard il élimine il élimine ce qui ne lui rapporte pas et imposant sa volonté déraisonnable il plante uniquement les essences qui lui rapportent les plus grands profits dans les plus courts délais la nature ne constitue exceptionnellement des forêts composés d'une seule essence d'arbres au moyen âge la forêt européenne se composait de deux tiers d'arbres à feuilles caduques et de un tiers de conifères l'homme a modifié cette structure aujourd'hui les forêts composés d'essences feuilles ne constituent plus qu'un cinquième de la surface totale les résineux sont devenus les arbres préférés de cette humanité grande utilisatrice de bois il paye mieux car le bois est précieux et son prix monte c'est pourquoi depuis 150 ans à la place des saintes forêts naturelles d'antan et bien souvent l'homme ne fait plus pousser que des champs de perche ou des usines à poutre presque toutes les forêts d'europe centrale ont été réorganisées au me prix des lois naturels exclusivement en fonction du rendement et du rapport financier au lieu de la variété des essences de la forêt naturelle avec leur vie multiforme on trouve aujourd'hui des forêts plantées comme des colonnes de chiffres des colcoses pour arbres mais si l'on impose au sol des essences qui ne lui conviennent pas il s'acidifie et refuse un jour ses services les sapins dont les racines courent seulement au ras du sol lui pompe tout son eau superficielle et consomme ce qui reste du mus sans le renouveler de plus la pénombre qui règne sous leurs branches ainsi que la couche d'aiguille gonflée de térébenthine dont le sol est couvert entrave la croissance d'autres essences végétales dans les terrains en pente l'eau des précipitations atmosphériques pénètre difficilement dans le sol parce que chaque goutte d'eau roule sur les aiguilles en suivant la pente comme sur un drap huilé vous voyez que même la monoculture forestière peut être considéré comme une des causes des inondations ou des sécheresses presque tous les avantages qu'apporte la forêt sauvage dans l'économie de la nature tendent ainsi à disparaître lorsque la forêt est rationalisée de cette façon par contre parmi ces milliards d'insectes xylophages qui sont mes amis et collaborateurs la belle époque est arrivé car il constitue précisément pour les pains et les sapins les plus redoutables ennemis dans les entreprises sylvicoles ainsi standardisées ces insectes trouvent des possibilités de prolifération exceptionnellement favorables de temps à autre de véritables vagues d'insectes ravage ces forêts il leur cause plus de dommages que les incendies au cours des derniers siècles ils ont ainsi fait perdre leurs valeurs marchandes à des millions de stères rien qu'entre 1946 et 1948 en bavière la bostriche petit insecte munis de mandibules à huit dents a détruit trois millions de stères de bois de résineux c'est à dire le contenu d'une forêt de dix mille hectares en 1954 mille hectares de la forêt des besbergs furent attaqué par la nonne ont compté en moyenne dix mille chenilles par arbre rien ne peut être plus dangereux pour la forêt que la spécialisation et la cupidité de leurs exploitants c'est pourquoi je m'applique à fouetter ses devises par tous les moyens mais la forêt plantée de main d'homme n'a pas redouté que les attaques des insectes dans la forêt naturelle les essences à racines profondes en côtoie d'autres à racines superficielles les arbres à fût rigide sont disséminés entre d'autres à tronc souple ce à large frondaisons sont mélangés à d'autres plus élancés certains laissent passer la lumière du soleil d'autres la retiennent en cas de tornades tous ces arbres se soutiennent mutuellement leur complémentarité garantit la résistance de la forêt par contre dans les usines à faire pousser du bois qu'ont planté les êtres humains le vent renverse en série et la neige écrase ainsi la prétention de faire mieux que la nature allié à l'appât du gain ont déjà causé des pertes qui se chiffrent par milliards si je comprends bien demande asten ces erreurs ont été reconnus et on s'applique déjà à rendre aux forêts leur santé et leur conformation naturelle c'est exact pour quelques-uns et les écoles forestières l'enseigne aujourd'hui mais parmi les professionnels il est encore beaucoup d'exploitants forestiers pour abattre la forêt naturelle et la replanter en sapin et je fais en sorte qu'ils persévèrent cartes saisit un dossier sur son bureau l'ouvrit et se planta au milieu de la pièce face à ses interlocuteurs et maintenant le feu avec un arbre on peut faire un million d'allumettes mais avec une seule allumette on peut détruire un million d'arbres c'est pourquoi je suis le patron de tous ceux qui fument en forêt j'encourage les petits et les grands enfants à faire du feu dans les bois et c'est moi qui dirige le vol des étincelles des locomotives à toutes les époques de l'évolution de l'humanité le feu m'a rendu de très grands services dans ma lutte contre les forêts dans l'état de minnesota en octobre 1918 un incendie ravagea une forêt dont la superficie est égalée celle de la province de wortenberg au cours des 50 dernières années dans l'alaska le feu a détruit presque tous les ans une surface forestière d'environ un demi million d'hectares en 1947 aux usa le feu anéanti 9,2 millions d'hectares des forêts causant un dommage de 55 millions de dollars dans ce même pays en 1951 on enregistra 164 mille incendies de forêts différents qui consumèrent une surface de 4,36 millions d'hectares en exploitation la valeur du bois détruit s'éleva à plus de 50 millions de dollars les pertes annuelles moyennes dues aux incendies de forêts aux usa sont environ 100 millions de dollars la perte en bois subie au cours d'une seule année dépasse souvent les besoins de l'année 1954 le feu consuma 14 mille hectares de forêts et en espagne 7000 hectares en allemagne environ 4000 hectares de bois brûle chaque année ce qui représente environ 250 mille mètres cubes de voies d'oeuvres avec lequel les besoins de la construction de 20 mille logements seraient couverts il existe encore une autre cause généralement méconnue dont les conséquences sur la destruction des forêts sont très réjouissante cette cause c'est la mode en quoi la mode a-t-elle un rapport avec la forêt demanda le jeune médecin elle a plus de rapports que vous ne croyez mademoiselle à cet instant précis belzébut entra et tout le monde se leva il était bien luné alors vous avez fait une belle excursion demanda-t-il délicieuse répondit françoise le patron choisi un lourd fauteuil de cuir dans un coin de la pièce parfait la décadence de l'humanité ne fait elle pas plaisir à voir continuez tranquillement en carte tous sa cire et carte poursuivie bien sûr je reconnais que la mode n'est pas une de mes inventions vous n'auriez sans doute pas entendu cet aveu si je n'étais pas arrivé déclara belzébut en riant il avait l'air satisfait cependant la mode m'est très utile dans la poursuite de mes buts et j'ai toute raison de chercher à l'encourager par tous les moyens grâce à la dictature qu'elle exerce l'utilisation des textiles sur toute la terre dépasse d'environ 18 fois les besoins réels et objectifs de la population et une plus grande consommation de textiles implique de plus grands troupeaux de moutons or le mouton n'est pas beaucoup moins dangereux que la chèvre des troupeaux plus important demandent de plus grands pâturages d'où réduction progressive de la forêt en outre la capacité d'accumulation des eaux des précipitations atmosphériques dans un sol forestier sain est incomparablement plus élevé que celle d'un sol piétiné des millions de fois par le passage des troupeaux la rapidité de la pénétration des eaux de pluie et 18 fois plus élevé dans un cas que dans l'autre il s'ensuit que tout accroissement de la surface des packages entraîne par voie de conséquence une augmentation du coefficient d'écoulement des pluies pluviales les eaux pluviales et de ce fait un accroissement du risque des inondations vive la mode fit le patron et mesdames meilleures dupont et babite qui lisent dans leurs journaux des articles consacrés à des inondations à des ruptures de digues ou au contraire à la sécheresse à moins qu'elles ne subissent elles-mêmes ces catastrophes ne comprennent évidemment pas qu'elles y ont leur part de responsabilité parce qu'il leur faut tous les ans une nouvelle garde-robe entièrement rénovée et selon le dernier cri de la mode au moyen-âge dans les alpages européens la limite supérieure des forêts se situer à une altitude d'environ 2000 m aujourd'hui à la suite d'un agrandissement progressif des surfaces pâturées au dessus de cette limite la forêt est redescendue à 1800 ou 1700 mètres d'altitude ce qui n'a fait qu'agrandir les surfaces où les avalanches prennent naissance les dommages causés à l'agriculture dans le seul tyrol et au cours du sol hiver 1951 se sont élevés à 66,5 millions de shillings le diable arborait un air réjoui les créateurs de la mode n'en ont que plus de mérite carte vous ne comprenez rien aux affaires françoise à voix pour être honnête je dois dire que j'avais entendu parler des conséquences du piétinement du sol par les troupeaux mais de là à penser à des conséquences aussi considérables l'habitude de livrer les alpages de haute montagne aux troupeaux de moutons a en outre conduit à l'extinction d'une certaine flore alpestre en même temps qu'elle faisait apparaître de graves signes d'érosion la forêt ne pousse plus sur le sol profondément modifié des pâturages alpestres certaines plantes fourragères de grande valeur ont disparu ne laissant subsister que des herbes amères ou acides les moutons en arrivent à ronger le jeune bois des arbres dans les zones supérieures de la forêt si bien que la lisière de la forêt est lentement repoussée vers le bas la dictature de la mode soutenue et encouragée par les forces de la destruction conduit ainsi un accroissement des troupeaux de moutons dans la province du haut algo en 1910 200 têtes de moutons passaient l'été dans les alpages en 1948 les mêmes alpages sur livré à 5500 moutons autre exemple d'un fait précis qui se produit sur un alpage du link 16 cop dans la province d'algo cet alpage est enregistré au cadastre pour une capacité de 50 moutons au cours des dernières années 1955 et 1956 250 moutons et 60 chèvres y furent envoyés la couverture végétale herbacée encore intacte a été si gravement piétinée et dévoré que la terre une fois détrempée par les pluies c'est révélé en partie raviné et que le reste s'est mis à glisser les trop bonnes affaires finissent par se nuire à elles mêmes ici comme partout ailleurs le jura suisse les alpages de franconi et de la soab qui furent déboisées au profit des paquages à moutons sont aujourd'hui dénudés et stériles leur reboisement est exclu par endroit il ne reste plus que roc et pierre en 1928 il y avait 35 alpages autour de conix et il n'en reste plus que 15 les autres devenus désertiques furent abandonnés alfred et fi observé l'accroissement des troupeaux pourrait tout aussi bien être dû à une augmentation de la consommation de la viande c'est exact mais c'est un point que je n'ai pas à étudier c'est l'affaire du démon préposé à la désertisation de la terre dont vous entendrez le rapport si nous en avons le temps dit le patron les troupeaux ne m'intéressent que dans la mesure où ils m'aident à la destruction des forêts poursuivre icard l'extension des steppes et des déserts dans les régions sèches de la terre et la conséquence de pâturages excessifs comme par exemple aux confins du sahara en afrique du sud en australie en asie centrale en asie mineure et en argentine à louer soit le mouton modérée votre enthousiasme grâce à si soudainement la voix de murdus catu que les quatre amis eu un sursaut aucun ne l'avait vu pénétrer dans la pièce ne prenez pas les hommes pour plus bêtes qu'ils ne sont ajouta-t-il il se trouvait des gens pour reconnaître le rôle destructeur de la mode et de l'élevage du mouton j'ai reçu il y a peu de temps un journal boursier de Johannesburg et j'y ai lu qu'une organisation pour la sauvegarde du pays nommée la croix verte avait été fondée en afrique du sud et qu'elle était financée par l'industrie permettez-moi d'en rire une organisation financée par l'industrie ne s'opposera jamais aux bonnes affaires or la laine et la mode sont précisément d'excellentes affaires impérieux murdus catu répliqua écoutez ceci il lui l'union sud africaine qui doit sa richesse aux moutons pourrait bien aussi lui de voir sa ruine car si l'état actuel des choses n'est pas modifié d'ici quelques décades d'année les villes d'afrique du sud se dresseront au milieu du désert de sable et de pierre et elles mourront de soif et de faim ironique carte répliqua grand merci de votre communication mais de semblables voix s'élèvent déjà depuis des dizaines d'années sur toute la terre qui les écoute et surtout qui désire ou qui peut encore les écouter le commerce prend et prendra toujours plus d'importance même si on décidait de supprimer tous les moutons ce que je tiens pour impensable il resterait encore le coton et les fibres de bois qui exigeraient en ce cas de plus grandes surfaces de culture et de plus grandes coupes de bois que celles pratiquées aujourd'hui on ne peut éliminer la mode elle est trop bien profondément ancrée dans les traits de caractère des êtres humains désir de se faire valoir vanité complexe d'infériorité à compenser et surtout cupidité de ceux qui en vivent et gagnent des milliards des milliards qu'il faudra peut-être payer de la misère des générations futures ajouta stène pensivement vous voyez sur l'écran les invités à cartes ils se tournèrent vers le grand écran de télévision « Qu'allez-vous nous montrer ? » demanda le diable l'hôtel Ritz à Paris une présentation de mode chez notre ami Diodorus Diodorus ? Ah oui celui qui a vendu en 10 ans 16 000 kilomètres de tissus 1 million de vêtements et 250 000 flacons de parfum rien qu'à Paris c'est un garçon capable l'image montra un grand salon dans les tons or et gris d'élégantes chaises étaient disposées en demi-cercle quel genre de public vient donc ici ? des reporters de mode, des acheteurs, des grands magasins, des fabricants de textiles un petit homme mobile en habit s'avança à cet instant sur l'estrade de présentation il s'arrêta à son extrémité et s'inclina devant le public c'est Marcel le présentateur des collections de la maison Diodorus Marcel commença mesdames, mesdemoiselles, messieurs dans quelques minutes vous allez pouvoir assister à la danse rituelle de nos mannequins à la présentation parisienne de la collection de printemps de notre maison l'instant tant attendu où le maître Diodorus dévoile ses derniers secrets comme chaque année l'industrie de la mode attend avec impatience ce geste fertilisant du plus grand génie de la mode de tous les temps car ce geste est un acte culturel d'importance mondiale qui possède pour toute l'économie une signification considérable grâce à notre présentation dans quelques instants des milliers de journaux et de périodiques feront paraître en gros titre les dernières innovations de la mode chaque saison le génie de notre maître parvient d'un seul geste à démoder toutes les garde-robes et à les rendre inutilisables jamais encore au cours de l'histoire un couturier n'était parvenu à causer de si fréquentes et si profondes révolutions ainsi est-il arrivé à faire de la couture parisienne un facteur économique mondial de première importance avant de céder la place à nos maintiens permettez-moi de citer en guise de conclusion un mot de notre maître une parole royale qui permet de reconnaître les dimensions exceptionnelles de sa personnalité créatrice à notre époque de mécanisation la mode est devenue le dernier refuge de l'humain de la personnalité de l'inimitable en un temps aussi sombre que le nôtre l'élégance doit être défendue centimètre par centimètre Marcel descendit de son estrade et disparu sous les applaudissements pendant qu'il parlait Diodorus était entré dans le salon presque inaperçu et s'était assis avec une feinte modestie sur un siège surélevé qui lui avait été préparé Belzébuth éclata de rire quel théâtre son père était également notre homme il était fabricant d'engrais chimiques la présentation des mannequins commença les hôtes du diable regardaient sur l'écran avec curiosité mais Karts coupa le contact il saisit un autre dossier l'ouvrit et commença une nouvelle page de son rapport ayant ainsi en premier lieu porté atteinte à la forêt en restreignant son espace vital j'ai pris ultérieurement d'autres séries de mesures pour faire croire pour faire croître les besoins en bois et j'ai ainsi et j'ai ainsi obtenu un certain nombre de succès remarquables grâce à la multiplication des industries du bois plus les travailleurs occupés dans les industries du bois seront nombreux plus les gouvernements les propriétaires de forêts et les forêts elles-mêmes seront soumis à la pression de ce groupe social à la question de savoir si l'existence de quelques cent mille travailleurs est plus importante que l'existence de la forêt ce qui se traduit par un homme ou un arbre il est évident que dans l'optique de l'humanité actuelle la réponse sera toujours au détriment de la forêt c'est pourquoi je pousse à la construction des scieries et des fabriques de cellulose et de papier j'incite à leur développement à leur modernisation à l'augmentation de leur rendement bien que du strict point de vue de la nécessité cette évolution soit superflue et qu'elle ne se justifie pas économiquement ainsi fait-on aujourd'hui des mouchoirs en watts de cellulose qui ne servent qu'une seule fois des couches de bébés et bien d'autres objets qui sont jetés aussitôt après leur utilisation les scieries de France peuvent couvrir les besoins annuels du pays en bois d'oeuvre en trois mois de travail avec ses 10 000 scieries l'Allemagne est largement dépassée les 7 000 scieries d'Autriche ne travaillent qu'à 50% de leur capacité de rendement tout cela favorise mes projets de destruction des forêts enfin le papier grâce à l'impulsion que j'ai donné au développement de l'utilisation du papier sur toute la terre j'ai remporté un important succès dans ma lutte contre les forêts l'humanité consomme tous les ans un milliard de stères de bois pour la fabrication du papier c'est-à-dire deux cinquièmes des besoins annuels mondiaux en bois ainsi comprenez-vous aisément pourquoi je m'applique par tous les moyens à pousser au gaspillage du papier mes agents parlent de la nécessité d'élever le niveau culturel des peuples mais ce qu'il vise ainsi c'est l'augmentation des éditions des journaux et le gaspillage de papier dans tous les domaines cependant derrière l'apparente prospérité des nations se dessine la mort des forêts du globe et juste après la mort de l'humanité certains de mes collègues de différents bureaux m'ont apporté une aide très importante ainsi par exemple le démon de la faim qui pousse les gens des campagnes à refluer vers les villes ce qui conduit indirectement à une augmentation des effectifs des administrations où l'on gratte et utilise du papier à longueur d'année le démon du mensonge qui est occupé à la prolifération croissante du livre des éditions et en général de tout ce qui est imprimé aussi les résultats sont-ils satisfaisants sur la terre il paraît un journal à chaque seconde un livre toutes les deux minutes le monde veut être informé il veut se cultiver objecta le technicien non sans mauvaise humeur et il en a le droit le poète lui fit remarquer si tu ne peux me prouver la nécessité de submerger quotidiennement l'humanité d'un flot ou d'imprimer sans valeur convient au moins que la destruction des forêts est un crime qualifié ce serait un crime même si la preuve de cette nécessité était apportée confirma Cards car après tout qui nous prouve que l'homme soit nécessaire le nombre des ouvrages nouveaux parus dans les librairies allemandes en 1951 fut de 2,286 en 1955 il y en eu 4,164 en moyenne sur toute la terre 88 exemplaires de journaux paraissent pour 1000 habitants mais en Angleterre on tire 611 exemplaires de journaux par milliers d'habitants en Suède 490 en Australie 416 aux USA 363 au Japon 360 en Allemagne de l'Ouest 262 et en Autriche 217 en Allemagne de l'Ouest paraissent 671 quotidiens qui tous ensemble atteignent un tirage total de 16 millions d'exemplaires le tirage total de tous les journaux du globe s'élève quotidiennement à 217,1 millions d'exemplaires sur ce total la part des journaux de langue anglaise est de 44,4% la part des journaux japonais de 15% et celle des journaux de l'Allemagne de l'Ouest de 8% un Américain sur trois achète un journal tous les jours dans ce pays paraissent 314 quotidiens du matin qui ont ensemble un tirage de 22,5 millions d'exemplaires et 1500 quotidiens du soir avec un tirage total de 34,5 millions d'exemplaires soit au total 57 millions de journaux par jour on imprime en outre 546 journaux du dimanche qui ont tirage de 47,5 millions d'exemplaires l'accroissement global de tous les journaux des USA atteint 1 million d'exemplaires par an un seul numéro du New York Sunday Time dévore 62 hectares de forêt le New York Daily News tire chaque jour à 2 millions d'exemplaires dont chacun à 48 pages le numéro dominical du New York Time pèse environ un kilo certains de madère ont entre 200 et 400 pages il est pourtant absolument impossible à un lecteur moyen de lire une telle quantité de choses en un jour ou en une semaine s'exclama Françoise là n'est pas la question mademoiselle ce qui compte c'est que les journaux soient achetés et que les forêts en périssent l'utilisation annuelle de papier aux USA atteint 30 millions de tonnes c'est à dire 60% de la production mondiale plus profonde est la décadence plus grande est la consommation de papier et pour la fabrication d'un kilo de papier il faut 3000 litres d'eau Karts riait de l'étonnement de ses auditeurs il continua ils anéantissent les forêts pour en faire du papier mais du fait des forêts rasées l'eau leur manquera bientôt pour fabriquer ce papier la production mondiale en papier de rotative est passée de 12,6 millions de short-ton en 1955 à 13,4 millions en 1956 aux Etats-Unis le prix de ce papier est passé depuis la fin de la seconde guerre mondiale de 64 dollars à 134 dollars d'aussi bonnes affaires sont le plus sûr garant de cette évolution observe Belzébut avec satisfaction aux USA et au Canada la production de papier s'est accrue en une seule année de 1956 à 1957 de 401 900 tonnes par suite de très puissants investissements nouveaux il nous sera possible de détruire dans les années qui viennent de bien plus grandes surfaces forestières que ce qui fut fait jusqu'à présent et vive le commerce les Etats-Unis ont l'intention d'accroître en 1958 leur capacité de production de papier de 60% et le Canada de 20% pour la même année mes collaborateurs et moi-même nous nous appliquons à communiquer cette fièvre à d'autres continents rendez-vous compte de ce qui se passera le jour où les masses humaines de l'Asie voudront lire leur journal tous les jours en 5 ans nous liquiderons alors toutes les forêts de la terre et j'aurai atteint mon but mais il n'y a pas que les journaux la bureaucratie de tous les pays de la terre fait aussi un excellent travail elle ne peut justifier de son existence que par la plus grande consommation possible de papier en général le nombre des employés et des bureaux croient aussi dans tous les pays et même le développement et la modernisation des peuples dits sous-développés les entraînent tout d'abord à des besoins en bureau et en papier qu'ils n'avaient jamais connus jusqu'alors l'industrie et le commerce ont un besoin toujours croissant par suite du développement du volume des affaires de papier d'emballage et celui-ci est jeté après son utilisation des milliers de tonnes de papier imprimé et de documents s'empilent dans les archives et dans les magasins et elles s'élèvent continuellement cependant malgré l'indéniable succès de ces attaques convergentes et parfaitement organisées vers les forêts du globe il existe encore en de nombreuses parties de la terre et même dans cette Europe déjà si dévoisée des réserves forestières qui se trouvent dans des régions peu accessibles c'est pourquoi je mets tout en oeuvre pour provoquer l'exploitation de ces forêts ainsi suis-je arrivé à la dernière des mesures destinées à conduire à l'anéantissement des forêts la construction de routes d'exploitation un instant l'interrompit Sten Stolp par hasard j'ai quelques lumières là-dessus un de mes amis est ingénieur des eaux et forêts j'ai vu les voies qu'il a fait ouvrir et j'en ai longuement parlé avec lui et votre ami ne vous a évidemment pas dit qu'il travaillait à la destruction des forêts demanda Kars en souriant Sten le regarda troublé tout à coup ne sachant plus où il fallait voir la main du diable et celle de l'homme oh laissez-le parler demanda la jeune fille racontez-nous Sten ça nous intéresse le poète se tourna vers la jeune fille voilà ce qu'il en est Françoise dans les pays de montagne où les forêts sont dépourvues pourvues de routes d'exploitation on est obligé de traîner et de faire glisser le bois abattu sur de longues distances parfois on peut faire flotter les grumes dans quelques gorges où coule un torrent mais elles sont le plus souvent péniblement tirées traînées poussées roulées jusqu'à la route où elles sont alors chargées chaque tronc est ainsi heurté mille fois et en dehors de la peine que représente un tel travail il y a toujours une perte de qualité et aussi de quantité due au choc aux blessures que subit le bois aux engorgements des torrents qui se produisent quelquefois et qu'il faut alors dégager tant bien que mal il en va tout autrement avec de bonnes routes d'exploitation le bois peut être chargé à proximité de l'endroit où il fut abattu c'est pourquoi la construction de telle route est incontestablement un acte dirigé contre les plans de monsieur le destructeur des forêts carte souriait courtoisement vous pouvez continuer dit-il aimablement Stan réfléchit un instant dans les régions inaccessibles jusqu'à ce jour il fallait construire des routes des ponts et des téléphériques pour chaque exploitation forestière afin d'évacuer le bois abattu les frais élevés de toutes ces constructions ne pouvaient être amortis que dans les très grandes coupes de bois c'est ainsi qu'apparurent ces vastes surfaces déboisées où l'érosion fit son travail destructeur comme monsieur Karts nous l'a déjà expliqué grâce à un réseau bien compris de routes d'exploitation forestière créées par l'état cet inconvénient sera précisément évité parce qu'on peut maintenant entreprendre de petites coupes abattre chaque arbre séparément et éviter ainsi les surfaces déboisées on peut mieux préserver la forêt on peut aujourd'hui décider d'exploiter raisonnablement des contrées qui hier n'étaient pas rentables parce que on ne pouvait pas évacuer les grumes vu sous cet angle la construction des routes d'exploitation forestière constitue un bienfait pour la préservation de la forêt le démon des bûcherons ne perdit pas son visage amical bon dit-il vous semblez connaître quelque chose au problème et c'est tant mieux mais chaque nouvelle route particulièrement en montagne crée une entaille dans le paysage naturel chaque voie d'accès est comme une grande plaie ouverte qui s'offre à l'action de l'érosion en outre beaucoup de ces nouvelles routes conduisent à des réserves forestières qui sont demeurées inviolées depuis des siècles maintenant qu'elles sont accessibles le sens commercial des êtres humains va en être singulièrement excité parce qu'on peut enfin les exploiter dans tous les cas c'est une bonne affaire et le diable se cache derrière toutes les bonnes affaires il a regardé les hommes avec une grimace comique lorsque les réserves forestières disparaîtront la sauvegarde des eaux de la chaleur de l'humidité atmosphérique de l'érosion du climat des normes de température tout disparaîtra en même temps on peut interdire l'accès de ces routes tant qu'on veut un jour viendra où elles permettront à l'industrie tapageuse des êtres humains de pénétrer jusque dans les coins les plus reculés et ce jour-là les derniers oasis de solitude et de calme dont l'homme a si grand besoin seront liquidés non mes amis les choses sont bien telles que je vous les ai décrites et tous ces braves experts qui s'enorgueillissent de leur modernisme forestier faisant construire tous les entants de centaines de kilomètres de voies d'accès nouvelles tous ces braves gens n'oublient qu'une seule chose c'est que le diable ne dort que d'un oeil tout événement s'accomplit selon la loi du possible ce qui est impossible ne peut arriver mais ce qui est devenu possible arrivera immanquablement tôt ou tard ce ne sont pas les interdictions ni les règlements humains qui changeront quelque chose à cette loi Sten regardait le tapis d'un air las apparemment il était tout aussi impossible d'avoir le dernier mot avec ce diable là qu'avec tous les autres Karts souriait toujours aimablement vous comprendrez la raison pour laquelle malgré les objections soulevées par monsieur Stolpe je m'applique à développer partout la construction de routes forestières et j'ai fait débloquer d'importants crédits dans cette intention le duché de Bade construit 500 km de routes forestières grâce auxquelles 18 000 hectares de forêt seront accessibles depuis la deuxième guerre mondiale l'Autriche a construit 6000 km de routes forestières de montagne et rendu ainsi accessible 500 000 hectares de forêt c'est un grand succès les frais se sont élevés à 375 millions de shillings voilà une belle traite sur l'avenir l'Autriche construira encore 30 000 km de routes d'exploitation au cours des dix prochaines années et elle décernera aux hauts fonctionnaires qui s'occupent de ce beau travail des récompenses et des décorations c'est parfait Sten secouait lentement la tête à vous entendre on finit par trouver le monde et la vie parfaitement insensées seulement si l'on considère la vie et le monde d'un point de vue inexact monsieur le poète grâce à l'action conjuguée des exploitants des forêts et des utilisateurs de bois j'ai créé une situation mondiale telle que les déserts et les steppes couvrent déjà une surface plus grande que celle des forêts l'Amérique du Nord a perdu au cours des soixante dernières années trois cinquièmes de ces forêts à la suite de ces abattages insensés du labour de la prairie et de la régularisation des fleuves le pays se dessèche peu à peu 8% des terres des USA sont arides 39% sont semi-arides seule la moitié du pays reçoit encore des pluies suffisantes l'Amérique du Sud est également en lutte contre l'érosion les besoins en bois de chauffage du Brésil s'élèvent annuellement à 100 millions de stères en chiffres ronds chiffres plus élevés que ceux de l'ensemble de l'Europe bientôt la roue de la fatalité se mettra enfin en mouvement dans ce pays aussi et la réduction des forêts tropicales influencera considérablement la situation météorologique mondiale Alfred émit un doute je connais les forêts du Brésil elles sont infinies et inépuisables Tacite disait la même chose des forêts de la Germanie les forêts d'Amérique du Nord leur étaient semblables en outre sous les tropiques le déboisement est particulièrement dangereux car la force du soleil est telle qu'elle tue le sol en quelques heures sur le continent africain la catastrophe progresse normalement provoquée par une exploitation sans scrupules et une érosion qui part des côtes et avance vers l'intérieur entraînant lentement la ruine des différentes contrées d'immenses surfaces boisées ont été abattues l'érosion des eaux et du vent a pris les mêmes proportions à la suite de l'abattage systématique des forêts de certaines plaines des déserts sont apparus en quelques années au sud-est du Nigeria l'érosion a pris des formes particulièrement menaçantes dans les régions boisées du nord la pression démographique fait reculer tous les ans la forêt de plus de 200 000 hectares 25% du sol fertile de l'union sud-africaine a été ruiné par l'érosion en Algérie 7 millions d'hectares de terres cultivables jadis fertiles sont menacées de désertisation Madagascar lutte également contre une érosion consécutive au déboisement Belzibut se mit à rire ce parasite qui s'appelle l'homme qui s'est multiplié à la façon des lapins mange la couverture verte de la terre et se détruit elle-même la terre ravinée est entraînée par les fleuves dans la mer un petit affluent du Missouri qui transporte journellement environ une tonne de boue arrive à déplacer après une pluie battante jusqu'à 9000 tonnes de terre à l'heure en Chine le fleuve jaune jarri annuellement 500 millions de tonnes de terre vers la mer c'est-à-dire presque 1,5 million de tonnes par jour le pot en charrie 11,5 millions tous les ans et le Mississippi et le Yangtze chacun respectivement environ 200 millions de tonnes par an en Europe centrale autrefois les 9 dixièmes du territoire étaient recouverts de forêts en Allemagne 80% étaient dans le même cas aujourd'hui dans ce pays la surface boisée est descendue à 27% tandis qu'en France elle n'est plus que de 15% pendant la deuxième guerre mondiale on a abattu en Allemagne de l'ouest 12 fois plus de bois qu'il n'en pouvait croître dans le même temps ces surfaces déboisées atteignent 420 000 hectares au cours des 15 dernières années les surfaces forestières de l'Allemagne de l'ouest ont fondu d'un tiers de la surface totale murdus catu se racla le gosier et à ce bruit tous portèrent les yeux sur lui il sortit de son immobilité avança lentement et posa sa main grise et décharnée sur le bord du bureau le rapporteur oublie de dire que ses adversaires ont remporté des succès sur toute la terre selon un communiqué de la commission européenne du reboisement plus d'un million d'hectares ont été replantés en Europe au cours des dernières années ce sont là des rapports tendancieux de gens qui cherchent à se faire valoir répliqua Karts ce même rapport explique que 80 000 hectares de bois furent plantés en dehors des forêts 80 000 autres hectares consistèrent en remise en état de forêts trop clairsemées et enfin 85 000 hectares seulement d'authentiques reboisements de forêts disparus alors je vous le demande où sont les 750 000 autres hectares et quelques poussières qui ont paraît-il été replantées Murdus Catu estima superflu de répondre à cette question il sortit un papier de sa poche élue le pays danois si pauvre en forêt a doublé sa surface boisée au cours des 100 dernières années l'Espagne reboise annuellement 30 000 hectares et entre 1940 et 1949 elle a replanté 275 000 hectares de forêt le ministère de l'éducation nationale de Bolivie a récemment ordonné la plantation de jardins forestiers pour chaque école en Norvège un reboisement de 800 000 hectares est en cours jusqu'à présent ils n'ont replanté que 22 000 hectares ces sclava cartes pour le reste ils ont le temps en Yougoslavie un plan de 5 ans prévoit le reboisement de 240 000 hectares repris Murdus Catu il y a loin de la prévision à l'exécution entre la première guerre mondiale de 1945 ils n'ont reboisé que 100 000 hectares deux tiers deux tiers de ces plantations ont péri et dans le même temps ils ont déboisé 100 000 hectares impassible Murdus Catu continua au Canada et aux USA le reboisement fait de rapides progrès rien qu'en 1951 on a planté dans ces pays 180 000 hectares les surfaces ainsi reboisées atteignent 3 200 000 hectares ce sont de bien pauvres tentatives à côté des progrès de la destruction et de plus je travaille contre elles par le vent lançablement et le feu en Suède affirma Murdus Catu nos adversaires ont l'intention de replanter 400 000 hectares sur un ancien sol forestier depuis 25 ans la Nouvelle-Zélande a planté 138 000 hectares de forêt nouvelle les chinois veulent reboiser 100 millions d'hectares dans les 12 prochaines années aux Indes 250 000 hectares doivent être replantés dans les 5 ans qui viennent on projette on a l'intention de on veut on doit dit cartes le manager en chef se mit subitement en colère ne m'interrompez pas tout le temps cria-t-il avec force et le démon des forêts rentra la tête dans les épaules Murdus Catu poursuivi en Ukraine entre 1951 et 1955 2,8 millions d'hectares furent reboisés le dernier plan de 5 ans de l'Union soviétique prévoit le reboisement ultérieur de 3 millions d'hectares et le renouvellement par voie naturelle de 3,8 millions d'hectares supplémentaires la commission du reboisement britannique est très active oui interrompit Carce à nouveau en 1920 on avait prévu le reboisement de 2 millions d'hectares mais jusqu'en 1955 c'est tout juste si on avait reboisé 400 000 dans le nord-est de la Chine une ceinture de protection forestière de 1700 km de long et de 20 millions d'hectares en chiffres ronds doit être plantée pour fixer le sol sableux du pays doit doit être plantée ironisa Carce que ne devrait-on pas faire murdus catu le foudroyat du regard dans la vallée du tennessee en amérique du nord 90 000 hectares de forêt ont été replantées en une seule année l'autriche a reboisé 27 500 hectares avec 128 millions de plants en allemagne de l'ouest la réparation des dommages causés par la dernière guerre à la forêt fait d'énormes progrès on a planté on a planté des ceintures d'arbres pour lutter contre le vent on a boisé des terres incultes les rives des fleuves les routes et même les accotements du chemin de fer dans le nord de la westphalie les chemins de fer fédéraux ont même engagé un inspecteur des eaux et forêts dans ce seul but à Schlewigolsten on projette de reboiser 20 000 hectares de forêt et de planter des haies pour séparer les champs on en espère une augmentation d'un cinquième de la production agricole on projette on espère ironise la carte moi aussi je fais des projets mais mes espoirs se réalisent plus vite que ceux des défenseurs de la forêt bougon belzébut agita la tête en le regardant en tout cas je ne souhaite pas que vous preniez votre devoir par trop à la légère le démon des forêts ne prit pas cette remarque au tragique soyez sans crainte patron reboiser coûte très cher tandis que déboiser rapporte beaucoup d'argent c'est pourquoi la destruction des forêts progressera toujours plus vite que leur régénération les forestiers exigent cependant que l'on abatte jamais plus de bois qu'il n'en pousse fit observer le poète quelques états ont même d'excellents codes forestiers qui protègent les forêts envers et contre tous par exemple l'autriche tout cela n'est que théorie officielle en autriche précisément on estime que la croissance annuelle des forêts représente environ 8 millions et demi de stères de bois or on en abat 11 millions par an en 30 ans les quantités abattues au dessus du quota sont de 85 millions de stères les surfaces déboisées ne devraient pas excéder 33 000 hectares elles atteignent en réalité 165 000 hectares et 145 000 hectares ont été insuffisamment reboisés et pourtant l'autriche est le pays classique de la bonne exploitation forestière l'effet prouve le contraire en Carinty par exemple l'abattage des forêts dépasse en 1955 de 83% la croissance normale de la forêt dans les bois appartenant à des petits propriétaires fonciers ce pourcentage atteint parfois 166% la ville de Lienz au Tyrol oriental a fait abattre en nevant autant que la forêt ne fait pousser en 27 ans dans l'arrondissement d'Hermagor l'abattage dépasse de 253% les capacités de croissance de la forêt à Spital sur Ladraud de 228% à Frésac de 214% dans de nombreux cantons de Styrie les réserves de bois sont de 40% inférieures à la moyenne des réserves autrichiennes pourtant déjà bien entamées ce sont surtout les besoins financiers consécutifs à la motorisation et à la mécanisation de l'agriculture qui sont à l'origine de ces abattages excessifs dans les parcelles forestières appartenant aux cultivateurs c'est ainsi que nous faisons d'une pierre de coup se réjouit belzébut vous en entendrez encore parler y aura-t-il un rapport entre les nécessités de la motorisation de l'agriculture et les routes d'exploitation forestière demanda Sten en toute candeur les routes forestières le standard de vie la soif du gain tout se tient monsieur le poète la Suisse a dernièrement fait abattre en un an autant que la croissance de la forêt le permet normalement en 5 ans en Pologne depuis 1945 les quotas d'abattage ont été dépassés de 23 millions de stères dans la république démocratique allemande l'exploitation a pris des proportions catastrophiques de 1945 à 1953 136 millions de stères ont été abattus dans le centre du pays la surface forestière de la RDA couvre 2,8 millions de stères dans les années qui suivirent 1953 l'abattage fut annuellement deux fois plus élevé que la surface du bois en 1947 toujours en RDA 37 000 hectares de forêt furent la proie du feu et une surface égale fut ravagée par la bostriche la nonne et la phidonie au total les surfaces déboisées s'élèvent en RDA à 600 000 hectares et une surface de 750 000 hectares ne porte plus qu'une densité d'arbres égale à la moitié de la normale Belzibut se leva tout à coup et tous l'imitèrent continuez tranquillement dit-il j'ai affaire il leur fait signe de la main et se dirigea vers la porte qui apparemment mieux par une force invisible s'ouvrit silencieusement devant lui et se ferma après son passage Murdus Catu avait également disparu tous se rassirent il est hors de doute repris carte que les efforts que l'humanité déploie pour la sauvegarde des forêts agissent à l'encontre de la catastrophe que je prépare n'oubliez pas cependant que là où le niveau moyen des nappes aquifères souterraines est descendu trop bas la forêt ne peut plus pousser pour y pallier on peut toujours créer des lacs artificiels ou des milliers d'étants nouveaux fit observer Sten Alfred ajouta en Westphalie une série d'importantes entreprises industrielles de la région Rennan met tous les ans de fortes sommes à la disposition du reboisement par une action de grande envergure afin de couvrir de bois tous les terrains en pente c'est un travail de rafistolage sur un pays galeux et pratiquement perdu dit Carte avec mépris ces faux sages ont pris peur mais c'est la peur de ne pouvoir continuer leurs bonnes affaires car sans la santé de la nature elle ne serait plus possible et c'est avec effroi qu'ils reconnaissent qu'en ruinant la nature ils ont menacé leur propre existence mais c'est trop tard la forêt n'est pas un champ qui peut être laissé en jachère et réensemencé plus tard selon le bon plaisir des hommes un arbre est plus important qu'une maison parce qu'on peut construire une maison en un an tandis qu'il faut quelques dizaines d'années pour faire un arbre un arbre est plus utile qu'un homme car il y a trop d'hommes mais il n'y a pas assez d'arbres et cependant dans sa présomption l'homme abat sans réfléchir les arbres et les forêts ou quand et comme cela lui convient et pourquoi faire de l'argent une telle perturbation dans l'harmonie de la création ne restera pas impunie grâce à l'étendue mondiale de mes efforts la question du maintien des forêts à la surface de la planète va se décider d'ici peu et les réserves forestières d'Europe seront épuisées d'ici 50 à 60 ans et celles d'Amérique du Nord d'ici 30 à 40 ans si on continue de les exploiter au rythme annuel on estime que la croissance des forêts du globe produit annuellement en chiffreront 1 milliard et demi de mètres cubes de bois or dans le même temps on exploite sur toute la terre 2 milliards et demi de mètres cubes soit un déficit annuel global de 1 milliard de mètres cubes qui sont principalement utilisés pour la fabrication du papier exact or les besoins mondiaux en bois croissent annuellement de 10% chaque civilisé a en moyenne besoin au cours de sa vie de 300 arbres adultes l'Amérique utilise chaque année deux fois plus de bois qu'il n'en pousse dans le pays en Allemagne de l'Ouest chaque jour de l'année 11 mystères de bois de mine c'est à dire 10 trains entiers de marchandises prennent le chemin des puits de mine la prévision du jour où tombera le dernier arbre ne demande qu'une simple opération arithmétique alors l'heure où la terre deviendra désertique aura sonné le temps sera venu où le recul progressif de la fertilité atteindra le point zéro et où l'humanité mourra de faim Sten lui fut observé cependant vous n'ignorez certainement pas que en tout lieu de puissantes organisations ont été fondées pour la protection de la forêt oui mais elles sont fatalement opposées au milieu d'affaires et ainsi condamnées à l'insuccès sans doute mais à longue échéance elles promettent d'encore meilleures affaires peut-être mais le goût du lucre n'accepte aucune échéance et les hommes d'aujourd'hui veulent jouir maintenant et non plus tard on entendit le patron ronchonner dans le haut-parleur l'homo sapiens il écoutait de nouveau leur conversation ne craignez-vous pas que l'humanité n'évente un jour vos rêves de destruction et qu'elle ne se retourne contre vous demanda la jeune fille certainement pas répondit carte tout homme qui vit actuellement profite de la destruction et qui s'occupe et qui s'occupe de ce dont demain sera fait en outre à quoi pensez-vous que servent mes experts de même que nous avons encouragé les techniciens de l'hydrologie à s'accrocher solidement à leur vieille formule de telle sorte que la nature tombe malade et que cette maladie se transmette lentement aux êtres humains ainsi encourageons-nous les experts forestiers à rogner constamment sur la forêt en leur susurrant que les réserves mondiales de bois sont largement suffisantes d'ailleurs voyez-vous même il s'approcha de la télévision et appuya sur un commutateur le visage digne d'un homme mûr apparu sur l'écran voici le professeur Gene Penny un des plus célèbres experts forestiers du monde il parle à l'occasion d'une session solennelle de la FAO qui est comme vous le savez la section agricole des Nations Unies les forêts du globe sont parfaitement en mesure de couvrir les besoins d'une population mondiale encore bien plus importante qu'elle ne l'est actuellement en ce moment à peine un tiers des forêts existantes est exploité à peu près la moitié de ces forêts du globe est encore inaccessible à côté de celle-ci il existe une première réserve d'environ 640 millions d'hectares accessibles mais encore inexploitées 1200 millions d'hectares sont actuellement en cours d'exploitation car se tourna un bouton pour changer d'image écoutez maintenant le conseiller commercial Anton Linwarmer expert économique autrichien on entend parler de différents côtés de la nécessité de réduire les quantités de bois abattus il est du devoir de toute personne responsable de rendre le public attentif au fait que de telles mesures entraînant une diminution de l'exportation épuisent nos possibilités de vente et conduisent à une perte de devise si les acheteurs étrangers de bois autrichien se voient ainsi constamment placés devant des situations inattendues nous courons le risque de les voir s'adresser à d'autres fournisseurs ce serait pourtant le seul moyen d'épargner la forêt autrichienne et de sauvegarder l'avenir du pays déclara en riant le démon des bûcherons ce serait insupportable sur l'écran l'expert poursuivait son exposé les restrictions de l'exploitation du bois ne sont pas un moyen valable de diminuer son utilisation nous reconnaissons bien la nécessité de réduire les abattages bien que cela ne satisfasse personne moi non plus dit kart en se tordant de rire des mesures rigoureuses contre une exploitation intensive aurait comme conséquence une augmentation du prix du bois en grume et par là même réduirait les possibilités de concurrence de l'industrie du bois autrichien sur les marchés étrangers entraînant bien entendu une chute de nos exportations et des sacro-saintes bonnes affaires ajouta kart en coupant le contact vous voyez les peuples luttent littéralement de vitesse pour savoir qui aura le premier à liquider ces forêts j'espère vous avoir montré de façon convaincante que l'on accomplit aussi du bon travail dans mon service et que l'humanité est assez folle pour suivre mes directives et céder à mes tentations une augmentation de la production agricole et du bien-être des populations ne pourrait être atteinte que par un reboisement mais jamais en continuant le déboisement entrepris les grandes phrases de propagande pour l'augmentation du standard de vie sont ainsi en parfait accord avec la destruction ininterrompue des forêts dans sa prétention et sa vanité l'être humain se prend pour un génie capable de transformer la nature alors qu'il n'est capable que de la détruire aussi n'est-il pas satisfait des dons qu'elle lui offre volontiers en si grande abondance il se prend pour le maître de la création et se comporte comme s'il l'était alors qu'il n'est qu'un rapace plus dangereux que toute autre créature parce que doué de facultés plus hautes et possédant de ce fait une redoutable intelligence spéculative l'élégant démon des forêts se leva et s'inclina devant ses auditeurs je suis ainsi parvenu au terme de mon rapport mesdemoiselles messieurs mais avant de me retirer je vous signale que le patron vous attend il appuya sur une sonnette et un garçon en livré apparu pour conduire les quatre amis vers l'ascenseur et un garçon